Les soirées nature, une émission en partenariat avec Charente Nature, Sylvie Caillot, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Les soirées nature. Je rappelle l'objectif de cette émission en partenariat avec Charente Nature, le but donc de donner des conseils, des astuces pour apprendre à mieux consommer et donc à changer nos habitudes. Et pour cela, rien de mieux que Sylvie Caillot, avoir m'accompagné de Charente Nature. Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors Sylvie, aujourd'hui, on va parler de nos vêtements, comment les consommer. Alors l'idée, ce n'est pas de donner des clés toutes faites, mais on réfléchit à ça en ce moment à Charente Nature, donc on va essayer de vous partager tout ça. D'accord. Donc au programme, quels problèmes peuvent poser nos vêtements ? Quelles solutions pour mieux consommer ? Comment éviter de surconsommer en essayant de réutiliser ces vieux vêtements ? Et par exemple, si on doit s'en séparer, comment faire ? Quelles solutions sont à nos portées ? Je rappelle donc que cette émission est interactive et que vous pouvez poser vos questions par téléphone au 05 45 95 13 35 ou encore par le biais de la page Facebook Live de RCF Charente et de Charente Nature. C'est parti Sylvie ? C'est parti. Alors on y va. Les soirées nature, RCF Charente. Alors pour cette première partie Sylvie, nous allons parler des problèmes que peuvent poser nos vêtements et parfois ce sont des problèmes auxquels on ne pense pas forcément, c'est ça ? Oui, c'est ça. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup choquée, c'est quand on a commencé à travailler sur ce problème-là. Voilà. Justement, quel problème ? Ça ne vient pas spontanément quand on a envie de faire des choses pour l'environnement, de se dire que ça commence par le dressing. Donc ça, c'est vrai que ce sont des choses. Et en fait, on a découvert que contrairement à ce qu'on pense, l'industrie qui est liée autour du vêtement, c'est parmi les plus polluantes à l'échelle de la planète. D'accord. Oui, oui, tout à fait. Donc c'est polluant. Pourquoi ? Vous allez me dire. C'est polluant parce qu'on fabrique beaucoup, beaucoup de vêtements, souvent en coton. Donc la fabrication de nos vêtements, ça part d'un végétal et donc le coton qui nécessite vraiment beaucoup, beaucoup de pesticides pour grandir. Donc après, la pollution, ça vient aussi de la fabrication des tissus. J'imagine que la coloration des tissus ? Tout à fait. La teinture, la coloration, le sablage de notre jean. D'accord. Alors le sablage, c'est-à-dire cette façon à le délaver ? Le délaver, oui. C'est du sable qui est projeté très vite. Donc ça consomme aussi beaucoup de produits chimiques et ça génère beaucoup de déchets. Voilà. Ça, c'est pour l'environnement. Mais ça, il y a aussi un impact sur notre santé à nous qui les portons. D'accord. Par exemple, quand on a, on voit souvent des t-shirts avec des aplats, voilà. Et comme le t-shirt d'Amandine. Amandine, c'est la tricienne aujourd'hui. Voilà, c'est une souris civique et qui nous accompagne. Donc bonjour Amandine. Par exemple, ces t-shirts-là, voilà, on sait que c'est fabriqué à partir de format aldéhyde. Donc à déconseiller fortement pour les jeunes enfants, par exemple, sur les pyjamas, pour dormir. Alors, peut-être que vous nous le direz après, je ne sais pas, mais c'est facile de reconnaître les vêtements qui peuvent poser problème, justement. Oui, on verra. D'accord. On peut y aller, il y a des labels et puis après, voilà, ne pas choisir un vêtement, justement, avec beaucoup d'aplats, de choses dessus. Ça peut être une astuce. D'accord. Alors, on parlait de problèmes pour la santé, mais aussi de la part des ouvriers, des gens qui fabriquent nos vêtements, parce que les trois quarts de nos vêtements qu'on porte sont fabriqués dans des pays en voie de développement, dans des conditions déplorables. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on a, on s'en est rendu compte dernièrement. Ce n'était pas quelque chose d'évident pour nous, mais il y a eu différents incidents qui ont un relais au niveau mondial. Et on s'est aperçu que c'était des gens dont on bafouait les droits humains, qui fabriquaient tous nos vêtements à bas coût ou à moindre coût, en tous les cas. Donc ça aussi, ça pose problème. Et puis aussi, pollution des océans, parce que quand on lave nos vêtements, on relargue en fait plein de particules, notamment des particules de plastique, parce que tout ce qui est le polyester, l'élastane, tout ça, c'est chouette. Mais en fait, ça relargue dans les océans, à tel point qu'il est prévu bientôt que nos machines à laver soient équipées d'un réceptacle, d'un filtre, pour récupérer toutes ces particules-là. C'est énorme. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais apparemment, c'est énorme tout ce qu'on retrouve en particules fines dans l'océan dû à ça. D'accord. Oui, ce n'est pas étonnant. Finalement, quand on voit à quel point certains vêtements peuvent même décolorer dans une machine, on se dit où va cette eau de toute façon. Effectivement. Et quand on a un sèche-linge, moi, je n'en ai pas, mais on s'en aperçoit. Ma collègue m'a fait passer la totalité d'une semaine en sèche-linge. On récupère les particules. Donc, c'est là qu'on s'aperçoit qu'en fait, ce n'est pas anodin. Il y a beaucoup de déchets. Les fibres se décomposent petit à petit. Donc ça, ça pollue énormément. Et voilà. Et en fait, moi, ce qui m'a beaucoup surpris dans ce problème-là, dans cette thématique-là, c'est que mine de rien, en à peine 20 ans, on consomme maintenant 60% de plus de vêtements qu'avant. D'accord. C'est-à-dire, si on réfléchit bien, c'est vrai, on voit beaucoup d'enseignes de vêtements maintenant. C'est énorme, les magasins de vêtements qu'il y a. Donc, le choix est vaste. C'est bien, dans un certain sens, puisque ça a mis à disposition la mode pour tous. Mais à quel prix ? Oui, c'est ça. C'est des prix qui ne sont pas forcément chers pour les acheteurs. Mais finalement, en termes de pollution, de tout ce qu'il peut y avoir derrière, c'est un peu compliqué. Oui, tout à fait. Et donc, alors, quelles sont un peu les solutions à ce sujet ? Alors, il y en a plus ou moins faciles à mettre en œuvre. Mais c'est vrai qu'il y a quelques labels quand même. Si on veut acheter des vêtements neufs, on peut essayer de se dire, je vais, notamment pour mes enfants, par exemple, les maillots de corps, les choses comme ça. C'est là où on va le trouver le plus facilement. Il y a des labels quand même pour des vêtements en coton. Notamment, il y a le label GOTS. Je le montre à l'écran. Voilà, c'est celui-là. G-O-T-S. Alors, c'est un mot anglais. Donc, ça représente un rond vert avec donc... Oui, un vêtement à l'intérieur. Une chenille blanche à l'intérieur. Voilà. Et ce label-là, par exemple, il garantit que le coton a été fabriqué avec beaucoup moins de pesticides ou sans pesticides. Donc, du coup, pour nous, on sait que c'est déjà mieux pour la santé. Voilà. Après, il y en a un autre label qu'on voit de plus en plus. C'est O-E-C-O-T-E-X. O-E-K-O, plus loin, T-E-X-T-E-X. Et ça aussi, alors, c'est moins exigeant que l'autre. C'est moins bien, mais ça nous garantit que c'est moins dangereux pour la santé. Il n'y a pas énormément de labels quand même. Oui, c'est pas comme les cosmétiques où on peut retrouver effectivement des choses. Là, effectivement, il n'y a pas grand-chose. Non, 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 non. Après, il y a tout ce qui est Made in France. Souvent, on m'en parle. Alors, Made in France, il y a un label qui s'appelle Origine France Garantie. Oui, ça, c'est un vrai label, si je puis dire. Le Made in France, en fait, ce n'est pas un label. Quand on voit Made in France... Ce n'est pas forcément bien, vous voulez dire ? Ça ne garantit pas que ton vêtement ou quoi que ce soit d'autre que tu achètes, d'ailleurs, parce que Made in France, on peut le retrouver sur tous nos biens. Ça ne garantit pas du tout qu'il a été fait intégralement en France. Ce n'est pas un label. À la base, Made in France, c'était une notation des douanes. D'accord. Donc, ça ne peut pas... Mais Origine France Garantie, ça, c'est un label où on peut... C'est un label sûr où on peut s'y fier. On sait que la plupart de la fabrication a été faite en France. D'accord. Voilà. Donc, il y a ça. Et puis, après, on peut se dire aussi qu'on peut privilégier peut-être des marques engagées. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de fabricants maintenant de vêtements qui s'engagent. Alors, là aussi, il faut faire attention au greenwashing parce que les grandes marques en font aussi. Mais il y a aussi maintenant de plus en plus de petits concepteurs. Ce n'est pas des grandes chaînes. Mais alors, c'est des vêtements qu'on peut retrouver dans des grandes chaînes, justement ? Non, très peu pour l'instant. Il y a des plateformes très spécifiques pour ça. Alors, je vais les citer. Mais par exemple, WeDressFair, alors c'est difficile à expliquer, mais ou SlowWeAre. Par exemple, c'est des plateformes, en fait, qui répertorient comme ça tous les fabricants de vêtements qui font les choses proprement, on va dire. Après, ce sont des vêtements qui ont un certain coût. D'accord, oui. Voilà, oui. Fabriqués en France avec du tissu de qualité, souvent, ça coûte beaucoup plus cher. Donc, c'est une question qu'il faut se poser. D'accord. Voilà. Et on peut aussi penser à la location. C'est bien ça ? Oui, j'ai découvert ça. Il y a une plateforme, par exemple, le mouton à lunettes. C'est joli comme nom. Je n'ai pas réussi à retrouver, mais je crois qu'il y a ça, c'est pour les enfants, mais il y a aussi une plateforme pour les adultes. Mais ça existe. Par exemple, c'est l'idée de se dire je vais à un mariage cet été. Plutôt que d'acheter une tenue que je ne vais mettre qu'une fois, peut être que je peux essayer de la louer tout simplement. Et ça, ça se fait de plus en plus pour des vêtements aussi de grandes marques. C'est ça pour une soirée, par exemple, on peut se dire j'ai besoin d'une robe ou d'un costume. Plutôt que d'acheter et finalement qu'il traîne dans le placard pendant des années jusqu'à ce que je ne puisse plus le porter, vaut mieux des fois peut-être. Si vous êtes invité à un cocktail, vous voulez mettre un smoking, Raphaël, vous pouvez le lever. D'accord. Et oui, donc, vous avez parlé de le mouton à lunettes. Donc, c'est ça. Oui, oui. Vous avez d'autres sites, non, comme ça en tête ? Pour la location ? Non, non, pas pour la location. Après, moi, je voulais vous parler aussi de la seconde main. Parce que voilà, ça, c'est peut-être le plus facile de se dire si pour arrêter d'acheter forcément du neuf, peut-être que je peux me tourner vers la seconde main. Et c'est vrai que c'est une super idée. On pourra citer d'ailleurs quelques partenaires locaux par rapport à ça tout à l'heure. Après, moi, j'y mets un bémol. Enfin, je parle surtout des plateformes comme Vinted, des choses comme ça qui marchent très, très bien. Sur le principe, c'est bien. Moi, ce que je leur reproche, mais ça, c'est nous qui disons ça, on va se faire des ennemis parce que je sais qu'il y a des grandes fans de Vinted. Mais c'est que quelque part, ce qui est dommage, c'est que ça encourage toujours la surconsommation parce que, si tu veux, il y a tellement de choix. Tu as accès à tellement de choses, à des prix tellement dérisoires quelquefois que ça t'incite toujours à consommer. Alors que pour moi, on va le voir tout à l'heure, mais la véritable alternative, c'est vraiment de rempenser vraiment à ses besoins. D'accord. Oui, je vois. Oui, tout à fait. Eh bien, ça peut peut être nous donner. Oui, en plus de ça, avant de passer au thème suivant, il faut savoir que seulement 70% de nos vêtements ne sont pas ou peu portés, en tout cas. Oui, alors ça, c'est... Ce qui est assez conséquent. C'est un constat, mais moi, je me le suis appliqué à moi-même parce que nous, ce qu'on aime bien faire à Chante Nature, c'est quand on parle d'un sujet, d'abord, on se regarde nous pédaler d'abord. Oui, oui, voir la façon dont on consomme nous-mêmes, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est... Alors, c'est une moyenne, bien sûr, vous allez me dire, c'est peut-être pas forcément votre cas. Oui. Mais en moyenne, c'est vrai qu'on a beaucoup de vêtements, en fait, dans l'armoire. Et la plupart, on met toujours quasiment les mêmes. Et on peut avoir, c'est vrai, moi, je l'ai testé jusqu'à 70%, plus de la moitié de nos vêtements qu'on met peu ou pas, en fait. Oui, c'est ça. Et ça, c'était pas le cas, c'est vrai, il y a quelques années, mais face au choix qu'on a, on a tendance à... Et donc, face aussi à la possibilité de s'équiper vraiment à moindre coût maintenant. Oui, oui. Et en plus, donc, effectivement, avec toutes les plateformes pour pouvoir acheter ou louer, voilà, enfin louer, non, plutôt acheter de l'occasion. Oui, 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 c'est ce qui... Voilà, effectivement. Oui, oui, donc c'est en ça que ça ne résout pas forcément le problème, quoi. Alors, ça nous donne l'occasion de passer à la prochaine thématique, donc comment éviter de craquer. Oui. Voilà, face à toutes ces tentations et face à tous ces magasins et toutes ces plateformes. Je rappelle à nos auditeurs qui peuvent donc appeler au 05 45 95 13 35 pour laisser leurs questions ou bien par le biais de Facebook Live sur notre page rcf.fr, rcfcharente.fr, pardon, et sur la page Facebook également de Charente Nature. Les soirées nature, RCF Charente. Alors, Sylvie, à présent, nous allons parler donc de comment éviter de craquer face à la surconsommation. Comment éviter de craquer, pardon, à la surconsommation face à ces nombreuses tentations, tout à fait. Eh bien, pour éviter la tentation. Alors, moi, j'aime bien parler d'un petit mémotechnique. En fait, ça s'appelle la méthode Bisou. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventée, Raphaël. C'est une méthode douce. C'est pas moi qui l'ai inventée. C'est des gens qui ont écrit un livre très intéressant et qui... Et c'est vrai que ça, c'est facile à retenir. Alors, je vais vous montrer un petit peu, voilà. Alors, Bisou, donc... Si on décortique, là. Si on décortique, voilà. Oui, alors, Bisou, donc, ça veut dire besoin immédiat, semblable, origine utile. Alors, dites-nous un peu ce que ça veut dire, parce que là, pour l'instant, c'est du charabia. Voilà. L'idée de cette méthode, c'est tout simple, c'est de se questionner avant de craquer, avant d'acheter quelque chose qui vous tente. Et c'est vrai que ça marche plutôt bien, alors, même si on ne respecte pas à la lettre la méthode, mais en tous les cas, l'idée, c'est de se poser la question. D'accord. Face à un vêtement, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Donc, ça, c'est le B de Bisou. C'est le B de Bisou. D'accord. Voilà. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que ça me fait... Voilà. Est-ce que c'est vraiment très, très utile que j'ai ce vêtement ? Peut-être qu'on peut se poser la question. Après, est-ce que j'en ai besoin tout de suite ? Ça, c'est le I. D'accord. Immédiat, donc. Immédiat. D'accord. Immédiat. L'idée, c'est de réfléchir à est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Et là, maintenant, est-ce que je ne peux pas attendre un peu plus ? Est-ce que... Voilà. Parce qu'en fait, souvent, on a tendance à se dire, il faut que je me dépêche à le prendre. On a tous vécu ça parce que sinon, il y a quelqu'un qui va passer derrière, qui va l'acheter. C'est le principe des soldes aussi de se dire de profiter tout de suite de la bonne occasion. Donc, il faut que je me dépêche. Et souvent, dans la précipitation, c'est là qu'on ne prend pas forcément la bonne décision. Ça, on l'a tous vécu. Enfin, voilà. Que ce soit pour des vêtements ou autre chose, d'ailleurs. Oui, tout à fait. T'achètes tout de suite parce qu'il faut. Et tu as des injonctions pour ça. On te pousse à acheter. Et en fait, tu t'aperçois qu'une fois que tu l'as acheté, ce n'était pas vraiment ce que tu voulais. D'accord. Voilà. Donc, besoin, immédiat. Après, il y a S comme ? Semblable. Semblable. Pourquoi semblable ? Ça veut dire, est-ce qu'on n'a pas quelque chose qui ressemble un petit peu dans notre penderie ? C'est ça, c'est ça. D'accord. C'est ça. Tout à fait. Est-ce qu'on n'a pas quelque chose qui ressemble déjà beaucoup ? Est-ce qu'on n'a pas... Voilà. Donc, l'idée ou la même couleur ou la même taille. Voilà. Ça rejoint un peu la notion de besoin d'ailleurs, puisque, voilà, est-ce que réellement j'en ai besoin ? Est-ce que je n'en ai pas déjà un existant ou quelque chose qui... Oui, voilà. Qui lui ressemble beaucoup, même si c'est une bonne occasion, ce que du coup, tout à fait. Tout à fait. Après, il y a le O. Quoi ? Origine. Origine. Mais dis donc, je suis médium. C'est ça. Je triche un peu. On n'a pas révisé. Origine. Alors là, on peut se poser la question d'origine en regardant l'étiquette. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur cette étiquette ? Sur cette étiquette ? Il y a beaucoup de lecture sur les étiquettes. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur des étiquettes ? Donc, de vêtements, par exemple. Oui, de vêtements. Oui, oui, oui. Sur n'importe quel vêtement, il y a ce genre d'étiquette, en tout cas. Oui, oui. Parce que c'est vrai qu'on parle des vêtements, mais dans les textiles, il y a beaucoup de choses. Il y a les chaussures aussi, on pourrait en parler, mais il n'y a pas d'étiquette. Mais les vêtements, il y a des étiquettes. Donc, autant en profiter. Et les étiquettes, l'origine, oui, l'origine, c'est là qu'on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que, bien souvent, l'origine, ce n'est pas la France. Là, j'ai de la marque Decathlon. C'est toujours Made in ailleurs. Donc, ça, c'est la question de l'origine. C'est vrai que ça dépend où on met le curseur. Si on a vraiment envie d'acheter français, voilà. Oui, parce que l'origine ne veut pas forcément dire non plus que c'est de la mauvaise qualité. Je veux dire, un produit qui pourrait être fabriqué aux Etats-Unis, par exemple, qui n'est pas un pays en voie de développement. Ça pourrait très bien être un produit de qualité, je veux dire. Oui, voilà. Effectivement, après, c'est de se dire, est-ce que ce produit ne vient pas d'un pays en voie de développement comme l'Inde, par exemple ? Avec des conditions. C'est des enfants qui sont en train de... Voilà, voilà. Effectivement. C'est par rapport à ça, vous faites bien de le spécifier, pas par rapport à la qualité, mais par rapport... Tout le côté derrière. Le côté social. Voilà, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, on peut retrouver l'origine sur les étiquettes de n'importe quel vêtement, alors, du coup ? Oui, oui. En général, c'est marqué. D'accord. Oui, en général, c'est marqué. Après, il y a le U comme utile. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment... On rejoint, on fait... On synthétise un peu tout le reste. Est-ce que c'est vraiment utile ? Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que je vais vraiment m'en servir ? Voilà. Est-ce que ça ne va pas dormir ? Quelque part. Donc, ça, c'est juste une petite façon rigolote de se poser des questions avant d'acheter. L'idée, c'est juste d'être contre l'achat impulsif. Oui, je vois. J'en suis vite. C'est vrai. Du coup, alors, ce dressing, comment on peut faire aussi ? On peut faire du tri, tout simplement ? Oui, tout simplement. Moi, j'ai commencé par ça, personnellement. 70% de nos vêtements, ils ne sont pas portés. Donc, peut-être que ça vaut le coup à un moment, quand on est au calme, de se dire qu'on va vider l'armoire et on va faire du tri. On va faire trois piles, par exemple. On va mettre d'un côté ce qu'on met régulièrement, très souvent. D'ailleurs, on peut se poser la question, pourquoi on aime... Pourquoi moi, j'adore cette veste ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, ça permet aussi de se dire, tiens, mes vêtements, ils ont tous cette particularité. Ce que j'aime, ils ont un point commun à chaque fois. Ça vaut le coup. Bon, c'est très psychologique, le dressing. Non, mais c'est comme regarder dans son frigo. Voilà, je vais t'apprendre à qui tu es. C'est un peu le même principe. Tout à fait, tout à fait. Donc, voilà, d'un côté, ce qu'on met, ce qu'on met régulièrement, ce qu'on met souvent. Peut-être faire une autre pile avec ce qu'on ne met jamais ou presque jamais. Et puis, une autre pile, moi, j'ai fait une autre pile qui est encore dans mon armoire, d'ailleurs. C'est parce que je n'arrive pas à me décider. Voilà, parce que ça arrive. Et puis, c'est vrai, par rapport aux vêtements qu'on aime, c'est intéressant parce que, comme vous disiez, ils disent vraiment quelque chose de nous. Et peut-être que ça, c'est quelque chose à prendre en compte dans les choix qu'on fait après. Oui, c'est ça. Si on suit la méthode bisous, là, on pourrait se dire, tiens, ce type de vêtement, c'est quelque chose que je porte régulièrement. Donc, c'est un besoin. On pourrait partir à l'envers, en fait, de cette manière-là, en se disant, qu'est-ce que j'ai dans mon dressing ? Qu'est-ce que, finalement, je porte souvent ? Oui. Et donc, du coup, qu'est-ce que je ne porte presque pas ? Et finalement, faire un peu... Oui. Ah, c'est une bonne idée, ça. Un peu de satrie, voilà. Ah, bah oui, merci. Vous allez travailler chez Charente Nature. Oui. Et donc, sinon, il y a aussi la possibilité de, on va dire, réinventer son dressing. De réinventer son dressing, d'être créatif, de se dire que plutôt que d'acheter des tenues, entre guillemets, et bien, justement, quand on se connaît mieux et qu'on sait mieux acheter ses vêtements, après, on peut mieux les réinventer, c'est-à-dire les associer à plein de choses différentes. Alors, ça paraît anodin comme ça, mais en fait, on révolutionne vraiment la quantité de vêtements qu'on peut avoir. Et donc, du coup, la quantité de déchets, la quantité... Et puis, on y gagne aussi au niveau du portefeuille. Oui, et en termes de place aussi. Et en termes de place. Alors, du coup, c'est l'occasion de passer à notre prochain thème. Oui. Qui est, mais comment, si je dois m'en séparer, comment faire ? Ou comment bien le faire, ou intelligemment, en tout cas. Oui, oui. Les soirées nature, RCF Charente. On se retrouve donc pour cette avant-dernière partie d'émission, j'ai envie de dire, avec Sylvie Caillot de Charente Nature, toujours. Nous parlons donc textile. Chers auditeurs, je rappelle que vous pouvez, nous, poser vos questions au téléphone en appelant le 05 45 95 13 35. Par cœur. Voilà, exactement, vous avez vu. Et aussi, possibilité de laisser vos questions sur le Facebook Live de Charente Nature ou de RCF Charente. Alors, Sylvie, pour cette dernière partie, on va voir comment se séparer intelligemment de nos vêtements. Puisqu'en fait, il y a certaines façons plus intelligentes que d'autres. C'est ça ? C'est ça. Alors, surtout, ne mettez pas vos vêtements à la poubelle. Ah bon ? La poubelle noire, je vais dire, aux ordures ménagères. D'accord. Voilà. Sauf si c'est vraiment dégoûtant. Une serpillère, quoi. Voilà, c'est ça. Mais sinon, voilà. Alors, surtout, si c'est portable encore. Et trop souvent, en fait, on appelle ça des caractérisations, mais de temps en temps, les collectivités vont regarder dans nos poubelles et on trouve encore trop de textiles. D'accord. Trop d'habits, trop de choses. Mais alors, justement, comment faire ? Alors. Si j'ai des vêtements, par exemple, qui sont troués. Oui. Ça, j'ai envie de dire, c'est bon à mettre à la poubelle. On peut en faire des chiffons aussi. Effectivement. Voilà. Effectivement. Ça, c'est possible. Et sinon, où est-ce que je peux les mettre ? Et alors, les vêtements troués ou les vêtements... Alors, ça dépend des bornes, mais vous savez qu'on en trouve maintenant partout, à la campagne, en ville. Il y a des bornes, ce qu'on appelle des bornes textiles. Des bornes blanches, là ? Alors, il y en a des blanches. J'ai vu qu'il y avait aussi en goulême des grises, maintenant. Toutes les couleurs, bientôt. Il y a des bornes faciles d'accès où on peut déjà déposer les vêtements qu'on ne met pas. Alors, il faut bien les renfermer dans une poche, pour ne pas qu'ils soient souillés. Oui, parce que c'est dehors. Oui, c'est dehors. C'est fermé, mais quand même. Mais voilà. Souvent, sur la borne, ils mettent, si on peut mettre, justement, des vêtements troués ou pas. Ou si on ne doit mettre que des vêtements portables. Il y a des indications sur la borne. Oui, suivant qui récupère derrière. Voilà, il y a des indications. Mais ça, c'est une solution. Ce qu'il faut savoir derrière, c'est récupéré par des associations qui font du tri, qui mettent de côté ce qui peut être porté à nouveau, qui peut être revendu dans des magasins solidaires, et ce qui ne peut pas servir et qui va être valorisé ou qui va être détruit si ce n'est pas possible. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, même si ça paraît une bonne alternative, une bonne solution, et c'est pour ça que j'interviens aussi ce soir, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que seulement un tiers des vêtements récupérés sont valorisés, soit revendus, soit valorisés en chiffonnette ou autre chose après. Et on croule, surtout depuis le confinement de l'année dernière, on croule sous la quantité des textiles. Et ça ne résout en rien, en tous les cas, le problème, parce qu'on se retrouve vraiment avec beaucoup, beaucoup de textiles sur les bras. Des textiles qui sont parfois envoyés dans des pays, justement, aussi en voie de développement, où ça détruit l'industrie locale, parce qu'on se retrouve avec des montagnes de textiles dont on ne peut rien faire. Vous m'en parliez dans une chronique qu'on avait réalisée ensemble, effectivement. C'est ça qui était étonnant, c'est qu'on se dit que ces vêtements qui peuvent aller, entre guillemets, à l'humanitaire, sont utiles, mais finalement, pas tous, parce que finalement, il y en a énormément qui ne servent à rien. Oui, parce que même les grandes marques, ils en envoient. D'accord. Et donc, voilà, c'est... Non, non, c'est loin d'être vertueux. Il y en a trop. Il y en a trop. On croule sous les textiles. C'est comme le plastique, ça. D'accord. Donc ça, ce n'est pas forcément la solution. Encore une fois, la solution, je pense que c'est vraiment de consommément. Voilà. Après, autre solution, on peut aussi revendre. Revendre sur des plateformes ou revendre dans des magasins, sur Angoulême, sur Cognac, sur Jarnac. Il y a des magasins qui vous reprennent vos vêtements pour les revendre. Voilà. Donc ça, ça peut être une bonne solution. Il y a aussi les sites comme Le Bon Coin, par exemple, où on peut mettre des affaires d'occasion. Oui, oui. Vinted aussi. Oui, oui, on y revient. Oui, tout à fait. Oui, oui. Vite dressing. Enfin, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est énorme. D'accord. Et puis, alors, moi, ce que je fais régulièrement, c'est que je donne aux boutiques solidaires. Alors, ce que j'appelle les boutiques solidaires, c'est des boutiques comme Emmaüs, les boutiques... Alors, tout le monde ne connaît pas, mais il y a énormément d'ONG, d'associations, voilà, qui gèrent des boutiques localement. Et localement, voilà. C'est ça. Oui, oui, oui. Sur Cognac, on a Terre des Hommes. On a la recyclerie Avril à Rouillac. On a le Secours Populaire où ils ont des magasins, plusieurs magasins à Château Bernard, en tous les cas, et à Angoulême. Emmaüs, ils ont des magasins Cognac, Ruffec et Angoulême, et la Couronne, le Secours Catholique, la Croix Rouge... Effectivement, beaucoup, beaucoup de magasins, effectivement. Oui. Sylvie, on récapitule juste, rapidement. Donc, méthode bisous, on fait du tri. Oui. C'est ça. On donne. On fait du tri, on donne, et on n'hésite pas à acheter d'occasion, ou en tout cas, à acheter... Ou on troque. Ou on troque. Voilà. Ce sera le mot de la fin. On troque. On troque. Merci beaucoup, Sylvie. On se retrouve... Merci à vous. Dernier vendredi de mars pour une prochaine émission, Les Soirées Nature. Oui. On se retrouve, sinon, tous les vendredis, à 9h15 et 18h15, pour une chronique expert Charente Nature. Oui, tout à fait. Donc, rendez-vous. Même jour, même heure. À bientôt. À bientôt.